D'abord je dois saluer la brillance de ce panel qui a traité de la question centrale de l'émergence qui est la question de la productivité. Tant qu'on ne peut pas développer une économie productive, on ne peut pas gagner la bataille de l'émergence. On l'a vu tout à l'heure parce que la productivité non seulement permet d'améliorer la croissance de l'économie, elle permet aussi d'améliorer la compétitivité, mais elle permet de relever le niveau de vie. Donc c'est l'élément, la variable centrale de l'émergence et c'est pourquoi nous avons voulu consacrer un peu de temps en amenant ce que j'appelais tout à l'heure dans la synthèse le carré magique des représentants de l'État, des représentants des entreprises, des représentants de la banque et des représentants du monde académique. Le professeur Lionel Zinsui disait tout à l'heure que l'Afrique a engagé énormément d'acquis sur son parcours de développement, faisant écho à ce que disait le président Macky Sall à l'ouverture que c'est le temps de l'Afrique. C'est effectivement le temps de l'Afrique. Et pour gagner cette bataille de l'émergence, il faut qu'on améliore la productivité de nos économies. Il faut des politiques actives. Prenons le cas, les questions que le président du Mali a posées sur la table à l'ouverture et le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est à la limite inacceptable d'avoir pour un pays comme le Mali un taux de rétention de valeur de seulement 1% pour le coton qu'on produit. C'est inacceptable, inimaginable pour un futur de la Côte d'Ivoire d'avoir, comme le disait le Premier ministre Gonkoule-Walli, de n'avoir qu'un taux de rétention de 5% sur la filière cacao. Tant qu'on n'augmente pas cette rétention interne, on ne peut pas faire d'abord une croissance inclusive et nous assurer que d'abord il y a une transformation structurelle de nos économies qui absorbe une création d'emplois et qui a une incidence forte sur la réduction de la pauvreté. Donc l'émergence passe par la transformation de nos économies en nous appropriant les chaînes de valeur. Ça c'est extrêmement important. L'émergence s'inscrit dans le temps long, mais les populations n'ont pas le temps d'attendre. Parce qu'il y a eu beaucoup de déséquilibres et des inégalités qui sont criantes et que pour faire que la population adhère à ce mouvement long, il faut des dividendes à court terme. Et c'est pourquoi ici on a toujours salué les programmes que le Sénégal a enclenchés comme le programme d'urgence de développement communautaire qui répond à une demande d'urgence ou bien le pument ou bien la question sur le développement des zones frontalières. Ce sont des déséquilibres qui peuvent avoir des effets intensément négatifs sur le contrat social. Donc il faut investir rapidement et d'urgence dans la correction de ces déséquilibres pour que ça ne perturbe pas le chemin long qui est le chemin de l'émergence.